Les deux rotators entrent en action. Avec sa puissance de près de 30 tonnes, le treuil fait lentement glisser le poêleau au sol. C'est en pleine nuit que nous retrouvons nos dépannants d'échecs. Ils ont été réveillés à 4h30 pour intervenir sur une situation plutôt inattendue. Ça c'est un rond-point qui est pas loin de chez nous, donc ça va. Il n'y avait pas grand route à faire ce matin. En Seine-Maritime, le mois de novembre, c'est la saison de la récolte des bétraves. Un flot incessant de bétraves décidèrent les routes, souvent la nuit, du mois de septembre au mois de janvier. Ce camion chargé de bétraves a quitté la route. Il s'est renversé sur le côté et il bloque tout un rond-point. Il n'y a pas une minute à perdre, car le blocage du rond-point a coupé la circulation sur plusieurs. C'est comme un axe que tous les gens passent pour aller travailler, donc on va essayer de faire vite fait quand même pour éviter de trop bloquer quand les gens vont aller bosser tout à l'heure à 7h. Le chauffeur, légèrement blessé, a déjà été évacué. Mais Bruno et Pierre doivent attendre que la route redevienne praticable pour commencer les opérations, car plusieurs tonnes de bétraves se sont repourdues sur la chaussée. Il charge à 44 en bétraves. Mais bon, là, il n'y a plus 44, tout est par terre, alors. Tout est étalé derrière. Le client, il est en train d'évacuer les bétraves, donc déjà, comme ça, on va pouvoir travailler sur un endroit propre, sans bétraves, sans rien. Pendant que les agriculteurs ramassent les bétraves, Pierre en profite pour commencer le travail. Quand tu es en train de faire les freins du camion ? Je desserre les freins, quand on va le remarquer, on est tranquille, on est prêt à partir. Comme ça, quand on va le remarquer, on n'a pas des ramènes, on desserre les freins, il est prêt à rouler. Les dépanneurs préparent le matériel. Quand tu aurais mis une chaîne à jambes, toi ? Ouais, ouais, mais... Après, on va préparer les samples, comme ça, les chaînes accrochées, ça va guêner. Mais la manœuvre de dégagement s'annonce compliquée, car le camion est couché au ras d'un l'envers. Ah là, c'est le poteau, en fait, qui est là, il nous gêne pour pouvoir relever le camion, parce que si on le relève, il va tomber dessus. La stratégie des dépanneurs va se dérouler en deux temps. D'abord, la première dépanneuse, un modèle rotator, va tirer le camion avec ses deux treuils pour l'éloigner du lampadeur. Ensuite, le deuxième rotator va soulever la remorque, avec deux câbles, un à l'avant et un à l'arrière. Objectif, replacer le camion sur ses roues. Donc, on va le lever, on va le décaler un petit peu, puis ensuite, on va le redresser directement avec les rotators. Toutes les betteraves sont déblayées. L'opération va pouvoir commencer. Pierre positionne sa dépanneuse devant la remorque. Arrête-toi là, Pierre, arrête-toi là ! Avant d'utiliser la grue, Pierre met en place les béquilles pour stabiliser l'engin. Allez, je prends les manettes. Lachat a bouillé, quoi. C'est bon, c'est bon ? Le patron prend les commandes, tandis que les deux dépanneurs vont devoir ramper sous le poids lourd couché. Là, c'est bon ! Pour accrocher les sangles de levage à l'avant et à l'arrière de la remorque. Ouais, là, je suis à la béquille, devant la béquille ! Ouais, c'est bien. Ouais. Repose-le, c'est bon. Attends, ne me t'enlevez pas ! A priori, cette stratégie devrait remettre le métravier sur ses roues. Ah, mais regarde ! Le deuxième rotator se place devant le camion couché. C'est lui qui va prendre en charge l'avant de la camion. Ah, il est chaud ! Pierre reprend les manettes. Là, on s'en va tirer l'avant du tracteur, pour qu'on puisse décaler tout l'ensemble en même temps. De toute façon, on va pouvoir décaler le tracteur et la veine. Ouais, c'est bon ! C'est bon, Pierre, vas-y ! Allez, on se dit un peu par là, je dis. Les deux rotators entrent en action. Avec sa puissance de près de 30 tonnes, le treuil fait lentement glisser le poêle au sol. Deuxième étape, Pierre et Pierrot vont soulever l'avant et l'arrière du camion. Mais attention, la manœuvre doit être synchronisante. Va doucement là, maintenant. Top, top, doucement, les gars. Allez, vas-y ! Vas-y ! Vas-y, doucement ! Hop, hop, arrête-toi, c'est bon ! Vas-y ! Dès un chef d'orchestre, Bruno supervise les opérations. Doucement, doucement ! Tout doux ! Vas-y, allons ! Les gens pour travailler, Pierre. Doucement, vas-y, toi ! Le camion est rétabli sur ses roues. Mais la cabine est encore plantée dans la main. Là, maintenant, on met un petit coup charlaté du directeur et puis hop, ça y est. On découvre que la cabine du camion est vraiment dans un salé. Là, mis à part des pièces mécaniques, il n'y a pas grand-chose. La cabine, elle n'est pas sauvable, déjà. Là, pour le coup... Bon, après, s'il a d'autres camions de la marque comme ça, il faut toujours regarder, ça fait des pièces. Des pièces pour les gars à l'atelier. Grâce au treuil arrière, le plus puissant, la dépanneuse replace le camion sur le bon axe. Allez, hop, marche arrière. Comme l'engin n'est plus capable de reprendre la route, il doit le tracter jusqu'au dépôt avec le bras mécanique. Voilà ! Une voie de circulation est enfin libérée. Le trafic peut reprendre. Allez, on y va ? On va débarrasser. Allez, à la place. Il est 7h du matin et la petite équipe bosse depuis plus de 2h. Pierrot et du mort d'Akine. Salut, Bruno ! Pas de main ! C'est que là, j'étais réveillé avant mon réveil, alors du coup, j'ai une journée de repos compensatoire. Retour au dépôt. La cabine endommagée rejoint le parc sécurisé. Elle y restera sous clé jusqu'à ce que les experts des assurances demandent à la voir.